Voilà, et donc on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, pour le remercier infiniment de toutes ces bénédictions que nous avons dans la nature, tous ces esprits qui sont là pour nous aider, pour nous apporter des enseignements. Et nous, de notre côté, il faut juste un tout petit peu de bonne volonté, pour aller dans ce sens, admirer cette œuvre de la nature, aimer Dieu par-dessus tout, comme le disait Jésus, et à partir de là, se mettre en synthonie avec toutes ces énergies positives, apprendre, travailler, mettre en pratique, et avancer donc vers cette évolution, vers le bonheur. Et on souhaite aussi que la même chose puisse se produire pour les esprits qui pourraient être avec nous ce soir, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà, alors, je vais partager mon écran. Dites-moi toujours si vous le voyez bien. Pour l'instant, vous ne voyez pas. Juste, tac. Ouais, bon, je vais partager carrément tout l'écran. Voilà, donc là, vous devez voir la fenêtre Skype. Et là, vous devez voir le programme, c'est ça ? Oui. Voilà, donc nous sommes, nous sommes, nous sommes le 26 mars, dimanche, voilà. Donc, la semaine dernière, on avait vu les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. Donc, on avait vu que, voilà, il y a une véritable, ce qu'on appelle en termes de science, convergence de preuves pour dire, on n'est pas juste un tas de molécules matérielles gouvernées par des réactions biochimiques déterministes et aléatoires, mais qui a en nous quelque chose de plus, qui est cette âme. Et donc, vous vous rappelez, on avait vu les différentes preuves. La plus récente, c'est les expériences de mort imminente. Quand le corps ne marche plus, le cerveau ne marche plus, l'âme continue à marcher, à percevoir des choses, à avoir des vécus extraordinaires, à mémoriser ses vécus, à pouvoir en reparler après. La personne sort de l'EMI en général, enfin, souvent complètement changée. Donc, voilà, tout ça, ce sont des facultés de l'âme. Mais il y a bien sûr toutes les autres, la médiumnité, l'épreuve de la réincarnation, l'émancipation de l'âme, le sommeil, le rêve, les dédoublements, les sorties de corps. Voilà, il y a tellement de phénomènes qui vont dans le sens de prouver l'existence de l'âme. Moi, l'existence de l'âme, c'est l'explication la plus simple et qui permet d'expliquer tous les phénomènes qu'on voit. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu. Aujourd'hui, donc, on est le 26, on va voir, donc, le deuxième cours qui est pour titre « Origines et nature de l'esprit ». D'accord ? Alors, voilà, j'espère que vous voyez toujours mon écran, avec cette fois-ci le Word. « Origines et nature de l'esprit ». Vous voyez toujours mon écran ? Ah, du coup, je ne vous entends plus. Allô, allô ? Oui, 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 c'est parce qu'on a coupé nos micros, mais oui. Ah, d'accord. OK. Et bien, tant que j'ai pris la parole, comment est-ce que je pourrais avoir ce cours ? Ah, bien, alors, attends, je vais le faire tout de suite. Donc, j'ouvre la fenêtre Skype. Voilà, alors, quand on clique là, ça ouvre le groupe ESPS2, vous voyez ? Ah, oui, oui. Et donc, conversation, voilà, ici, je vais… Alors, ça, c'est le programme, donc, il faut que j'aille… Là où il y a le fascicule, et hop, je vous mets le fichier ici. Parfait, comme ça, je pourrais… Voilà, donc, là, vous voyez, maintenant, dans la conversation, là, vous avez un fichier PDF, vous voyez toujours mon écran avec les images, là. Oui, 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 oui. Donc, vous cliquez dessus, vous le téléchargez, parce que Skype, il est fiché comme ça, il les garde pendant dix jours ou un mois, mais pas plus, après, il les efface. D'accord. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez, comme ça, vous l'avez sur votre… Vous le sauvegardez là où vous voulez. D'accord ? Oui. Voilà. Merci. Donc, je reviens sur l'origine et nature de l'esprit. Donc, la dernière fois, on a vu qu'on a une âme, d'accord ? Donc, ça, c'est le premier pas, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Vous prenez une personne qui est matérialiste, elle ne croit pas qu'elle a une âme, d'accord ? Donc, une personne qui ne croit pas qu'elle a une âme, ça ne sert à rien de lui parler de réincarnation ou… Parce que si elle ne croit pas qu'elle a une âme, comment est-ce qu'elle peut croire qu'une âme arrive à se communiquer à lui ? Il y a de la médiumnité, par exemple. Mais à partir du moment où la personne dit « Ok, maintenant j'ai compris, effectivement, en moi, il y a autre chose que juste un cours physique. » Donc, elle admet qu'il y a une âme, automatiquement, les questions suivantes viennent. « Oui, mais l'âme, c'est quoi ? » Et d'où elle vient ? C'est exactement le thème du cours aujourd'hui, c'est la continuation. À partir du moment où on a une âme, quelle est l'origine ? D'où vient l'esprit ? Et donc, l'évolution. Donc, c'est l'âme qui se réincarne et qui évolue, à partir de son point initial, tel qu'on va le voir, qui a été créée simple et ignorante, mais perceptible. Donc, qui évolue. Et on verra aussi une chose fondamentale de l'âme, qui est que l'âme, ce n'est pas juste quelque chose de « virtuel ». Les gens parlaient d'une flamme, quelque chose qui n'a pas de réalité physique, donc physique dans le sens qu'on entend, effectivement, il n'y en a pas. Mais l'âme, elle a quand même ce qu'on appelle un corps spirituel. Donc, Kardec a baptisé le Père-Esprit. Péri, autour, sprit, esprit. Donc, c'est le corps qui est autour de l'esprit. D'accord ? En allemand, ils disent « Geist, Hülle ». Donc, Geist, c'est l'esprit, et Hülle, c'est l'enveloppe. D'accord ? Donc, ça rend exactement le même sens que le mot Père-Esprit, qui est l'enveloppe de l'esprit ou le corps spirituel, qu'on appelle le Père-Esprit. D'accord ? Et ce Père-Esprit, ce n'est toujours pas de la matière au sens où nous, on l'entend dans nos quatre dimensions, ou la matière que je qualifie de Einsteinienne, celle qui subit les lois physiques, notamment la limitation de la vitesse de la lumière, ce genre de choses. C'est une matière qui est moins dense. Il y a d'autres formes de matière dans l'univers que la matière tangible que nous connaissons. Et donc, le Père-Esprit, il est formé de matière, mais qui n'est pas de la matière tangible pour nous. D'accord ? Mais pour les esprits, c'est clair que cette matière a une réalité, puisque quand vous regardez le film « Nos solars », vous voyez qu'il y a des déconstructions, des immeubles, il y a même des bus. En plus, il y a un mur d'enceinte autour de nos solars, que les esprits n'arrivent pas à franchir. Vous voyez ? Cette matière du Père-Esprit, elle a une réalité tangible pour l'esprit. D'accord ? Et ce qui est important aussi, c'est qu'on vient de parler des âmes, des incarnés qui gardent leur corps spirituel. Nous, âmes incarnées, évidemment, on a aussi un corps spirituel, en plus donc de notre corps physique, dans lequel on est incarné temporairement. D'accord ? Et le jour où on meurt, ce qu'on appelle la mort, eh bien, on se libère du corps physique, on retourne de l'autre côté, en gardant notre Père-Esprit, donc le corps spirituel. D'accord ? Alors, voyons un peu les notions de base, ce qu'on peut trouver dans le livre des esprits. Donc, vous voyez, on est dans les questions 70, c'est toujours la première partie. Il dit qu'il y a deux choses dans l'univers, il y a la matière et puis l'esprit. Et qu'est-ce que c'est que les esprits ? Alors, esprit, quand vous voyez esprit écrit avec un E majuscule, ça veut dire, donc c'est par exemple, bon, ma maman est décédée, et puis l'esprit de ma maman est à côté de moi. Donc là, c'est esprit avec un E majuscule, parce que c'est l'individualisation. D'accord ? Quand on parle d'esprit sans majuscule, alors le mot esprit, c'est ça le problème, il a plein de sens. C'est pour désigner le principe intelligent qu'on a en nous. Par exemple, quand on dit qu'en nous, il y a trois choses, c'est un peu compliqué ce que je dis, alors arrêtez-moi si jamais vous avez des questions. On a en nous trois choses. Le corps, le père-esprit et l'esprit. Là, quand on dit l'esprit, c'est un E minuscule. Ça veut dire qu'on a un principe intelligent qui a un corps spirituel. Les deux ensembles constituent l'esprit avec un E majuscule, puisqu'il est individualisé, comme il le dit ici, et on a notre corps physique. D'accord ? Et donc, là, quand il parle l'esprit avec un majuscule, c'est l'esprit avec son père-esprit, donc individualisation du principe intelligent, qu'on appelle l'esprit avec un E minuscule. Et comme les corps sont l'individualisation du principe matériel. Donc là, vous avez en face de vous, vous voyez par la caméra, c'est le corps de Charles, avec les rides, avec le nez tordu, etc. Vous me reconnaissez, moi, tout comme on se reconnaît les uns les autres, grâce à l'individualisation de notre corps physique, qui est donc fait du principe matériel. D'accord ? En fait, Charles, est-ce qu'on peut dire que l'esprit avec un E majuscule, c'est comme un nom propre, c'est-à-dire que c'est l'esprit de quelqu'un ? C'est ça. Il y a trois esprits avec nous, c'est avec des E majuscule. D'accord. Tu vois ? C'est quand tu parles d'une individualité, un nom propre, effectivement. Les noms propres sont avec des majuscules. Alan Kardec, vous voyez, c'est avec des majuscules. Et donc, quand il dit le livre des esprits, esprit, c'est aussi avec un E majuscule, parce que c'est les esprits qui ont signé, on voit, des prélégomènes, qui font partie de l'équipe, qui ont donné toutes les communications, et les réponses aux questions qui avaient été posées. D'accord. Par contre, quand on dit qu'on a en nous trois choses, le corps, l'esprit et le père-esprit, là, l'esprit, c'est avec un E minuscule. Parce que l'esprit est entendu comme principe intelligent de la nature. D'accord. Et une fois que le principe intelligent s'individualise, ça donne un esprit avec un E majuscule. D'accord. Et c'est là où, bon, vous voyez, en anglais, et ça va, en portugais, ça va un peu mieux, parce qu'il y a deux mots, au moins deux mots. Il y a mind et spirit. Mais le mot « mate », il n'existe pas en français. Le mot « esprit » en français signifie les deux choses. Vous voyez. Et quand vous parlez avec un scientifique matérialiste, pour lui, l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, c'est le produit du cerveau. D'accord. Donc, lui, quand vous allez lui parler d'esprit, il va comprendre autre chose que ce que vous, vous comprenez. Il comprend l'esprit comme un produit du cerveau. Donc, quand le corps meurt, le cerveau meurt, l'esprit disparaît avec ça, puisque comme il pense que c'est le cerveau qui produit l'esprit, le jour où il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus d'esprit. Alors que nous, on l'entend comme l'esprit, non pas le produit du cerveau, mais la cause. Ce qui fait que le cerveau, l'esprit agit, utilise le cerveau comme un instrument pour pouvoir nous exprimer par l'intermédiaire de la parole, de notre corps physique, pour recevoir aussi dans l'autre sens les cinq sens qui perçoivent, donc les sons, la chaleur, le toucher, la vue, qui transmet à l'esprit, qui ensuite analyse des codes et retransmet les réactions. Et donc, le cerveau, il est juste l'instrument, l'intermédiaire, si vous voulez, de cette action. Mais le cerveau n'est pas la cause de l'esprit. Le cerveau, c'est juste l'outil de l'esprit. Donc, c'est pour ça que quand on parle comme ça avec les gens, il faut toujours bien savoir où les gens en sont. Pour vous, c'est quoi l'esprit ? Est-ce que vous croyez qu'on a une âme indépendante du corps, comme on l'a vu dans le cours précédent, ou pas ? Et donc, quand vous commencez à parler avec une personne, vous essayez de lui expliquer, il faut commencer par ça, il faut voir où elle est, et donc adapter ce que vous dites, et les mots que vous utilisez, à la compréhension de la personne. Et le problème que beaucoup de spirites ont, c'est qu'ils vont toujours beaucoup trop vite vers des notions que la personne, elle n'a pas les moyens de comprendre. Et donc, elle va dire, oh là, mais il va trop loin, il déraille, il ne comprendra pas ce que vous dites. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que c'est important d'être bien clair sur où on est la personne, et donc, à partir de là, procéder par étape, comme on est en train de le faire ici dans le cours. D'accord ? Voilà. Alors, l'époque et le mode de formation de cet esprit nous sont inconnus, mais on va en voir un peu plus bientôt. Alors, dans la Genèse, donc, Kardec repart du principe intelligent, donc c'est l'esprit avec un E minuscule, on est bien d'accord, qui est distinct du principe matériel. Donc, le principe matériel, ce sont les atomes, les molécules, les particules, la lumière, le rayonnement électromagnétique, tout ça, c'est de la matière, ça fait partie du principe matériel. Eh bien, le principe intelligent, qui est l'esprit, s'individualise, s'élabore en passant par les divers degrés de l'animalité. D'accord ? Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous, on a un esprit humain ? Comment ça se fait qu'on est humain ? Eh bien, parce qu'il y a eu des millions d'années, des centaines de millions d'années, voire même un ou deux milliards d'années, depuis lesquelles notre esprit, qui a d'abord commencé à animer des êtres très, très simples, monocellulaires, etc., petit à petit, a animé des organismes physiques de plus en plus complexes, en passant par les plantes, ensuite par les formes simples de l'animalité, pour arriver aux formes complexes, les mammifères, et pour arriver au stade où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a un esprit qui est capable d'animer un corps humain. D'accord ? Et ça, ça résulte d'une évolution qui est très, très longue. Chico Xavier en parle, alors où est-ce qu'il en parle de ça ? Dans « Évolution dans les deux mondes », et de là, on en parle beaucoup dans l'évolution animique. Donc, c'est un livre que je suis en train de relire, que je redécouvre, et qui est absolument, qui est vraiment très, très bien fait, de Gabriel Doulan, où il explique, donc, déjà l'identité, quelle est la différence entre un esprit humain et un esprit animal. C'est juste une différence de niveau d'évolution, c'est tout. Parce que, quand on regarde le corps d'un mammifère et le corps d'un humain, il n'y a pas tellement de différence. Il y a un cœur, il y a des poumons, des principes, plein de principes vitaux sont identiques. Donc, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est juste que l'esprit humain a parcouru un peu plus de chemin, a évolué davantage que celui de l'animal, qui lui aussi va continuer à évoluer, pour arriver à des formes humaines comme nous. Et donc, il n'y a pas de différence de nature. Vous voyez, c'est les mêmes principes qui existent dans les deux. D'accord ? Et alors, pour cette fameuse question qui n'a pas franchement été résolue dans Kardec, qui est de dire, mais comment est-ce que l'esprit d'un chien devient humain ? Il y a des personnes qui pensent que le chien, une fois qu'il est suffisamment intelligent, paf ! Dans la vie suivante, il se réincarne en humain. Et Delane, lui, il a une position, alors Kardec n'a jamais confirmé ça, ou du moins, il a émis l'hypothèse à un moment donné dans des documents qu'il n'a jamais publiés et que d'autres ont publiés après lui dans des revues spirites des années 1910. Mais la position de Delane, elle est beaucoup, beaucoup plus logique parce qu'elle dit que la nature ne fait pas de saut. L'esprit du chien, il va évoluer, c'est sûr, et il animera des corps de plus en plus sophistiqués et un jour, il animera des corps équivalents au corps humain. Mais de là à dire que d'une incarnation à l'autre, le chien devient humain, ça reviendrait à ce que la nature fasse un saut. Et là, je pense que Delane, il a raison, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc, ce principe intelligent, il s'individualise en passant par tous les divers degrés de l'animalité. Alors, après, quand on dit que par exemple, un microbe ou des organismes monocellulaires ou même une plante a une âme, bon, après, tout dépend de ce qu'on entend par le mot âme ou esprit, c'est clair que dans la plante, il y a un principe vital, il y a quelque chose qui organise la matière pour que la matière puisse vivre. D'accord ? Tout comme en nous, c'est notre esprit associé à l'énergie vitale, au fluide vital qui fait que à partir de l'ovule fécondé au départ, ça donne un être humain viable à la naissance et qui vivra donc le temps qui était prévu. D'accord ? Donc là aussi, on voit qu'il y a une identité de principe, mais bon, la plante ne pense pas, il y a plein de choses qu'on a en nous qui n'existent pas dans la plante. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui dans la nature en voyant justement les différents règnes végétal, animal et humain et qu'on peut voir aussi quand on étudie la préhistoire d'où vient l'homme, l'homme des sangs du singe ou des primates. Voilà, rien que quand on va quelques dizaines de milliers d'années en arrière, ce qui n'est pas beaucoup, on arrive à Néandertal et Cro-Magnon entre 100 000 ans en arrière, par exemple. Et quand on regarde Cro-Magnon ou même Néandertal et nous aujourd'hui, il y a quand même une différence. C'est là où on voit à quel point l'âme arrive à pousser l'évolution du corps dans lequel elle se réincarne. D'accord ? Pourquoi ? Pour développer les facultés, pour pouvoir développer l'intelligence, pour pouvoir exprimer toutes ces facultés de l'âme par l'intermédiaire de ce corps physique qu'elle aura fait évoluer, façonner selon ses besoins. D'accord ? Alors, on va continuer sur la nature de l'âme. Donc, les esprits, est-ce que les esprits sont immatériels ? Ça, c'est la question 82 du livre des esprits. Donc, les esprits répondent immatériel n'est pas le mot. Un corporel serait plus exact. d'accord ? Parce que tu dois bien comprendre que l'esprit étant une création doit être quelque chose. C'est une matière quintessentielle. Donc, c'est quintessentielle, ça veut dire moins dense que la matière qu'on connaît, mais sans analogue pour vous et si éthérée qu'elle ne peut tomber sous vos sens. Donc, effectivement, si l'esprit de ma mère est là, ma main va passer à travers, je ne la vois pas, je ne la sens pas, pourtant, elle est quand même là avec son corps spirituel et son corps spirituel donc il est fait de cette matière quintessentielle mais qui pour nous n'est pas tangible. Alors, un médium, par exemple, qui a la faculté de voir les esprits qu'on appelle le médium voyant, ce n'est pas celui qui dit l'avenir des madame Irmin, c'est celui qui voit les esprits suivant la définition de Kardec, eh bien lui, ce médium pourra voir sous certaines conditions l'esprit qui est à côté de lui. D'accord ? Mais il ne le verra pas avec ses yeux du corps, c'est cette médiumnité, en fait, c'est son esprit qui prend un peu de liberté et il perçoit d'esprit à esprit. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est la médiumnité voyante. lui, il le verra, il verra cet esprit qui est, il peut voir les esprits qui sont autour de nous même s'ils ne sont pas visibles avec nos sens, nos cinq sens matériels. D'accord ? Et donc, Kardec, il ajoute en disant, nous disons que les esprits sont immatériels parce que leur essence diffère de tout ce que nous connaissons sous le nom de matière. Donc, à l'époque, on connaissait déjà un peu la matière. Entre-temps, on a progressé, il y a eu les molécules, les atomes, le tableau de Mendeleïev, il y a eu aussi toute la physique des particules, vous avez le tableau des particules, les électrons, les protons, les neutrons, les muons, les neutrinos, les photons. Voilà. Toutes ces particules, en fait, ce sont des particules, c'est ce que nous connaissons sous le nom de matière. La physique, aujourd'hui, étudie la matière tangible. Et donc, le père-esprit diffère de ce genre de matière, d'accord ? On ne peut pas dire que le père-esprit est fait d'atomes, de neutrons, de protons ou de neutrinos. Neutrinos, c'est une des particules la plus difficile à détecter, qui se cache, mais elle est matérielle. Donc, l'esprit, comme il n'est pas de la même nature, on n'en est toujours pas là. C'est-à-dire que il faut vraiment que la physique, pour aller vers l'esprit, ou même le père-esprit, donc il faut qu'elle s'ouvre déjà à cette hypothèse de dire que la matière n'existe pas que sous la forme qu'on arrive à percevoir, qu'on connaît, mais il existe de la matière aussi sous d'autres formes. Donc, on y arrive tout doucement, puisque aujourd'hui, les scientifiques, les physiciens, les astrophysiciens reconnaissent que de toute la matière qui existe dans l'univers, on n'arrive à voir que 4 ou 5 %, que 95 ou 96 % de la matière et de l'énergie sont ce qu'on appelle de la matière ou de l'énergie noire, qu'on n'arrive pas à voir ce que c'est. Donc, ça prouve bien qu'il y a autre chose dans l'univers que ce qu'on voit, on est bien d'accord. Et donc, petit à petit, ils y arrivent. Et donc, il y a, je ne sais pas si vous connaissez le professeur Régis Duteil, qui a écrit un livre tout au début des années 90, l'homme superlumineux et l'univers superlumineux avec sa fille, Brigitte Duteil, il a tout simplement émis l'hypothèse qu'il existe de la matière qu'il appelle supralumineuse, donc des formes de matière qui ne sont pas limitées par la vitesse de la lumière comme l'est la matière qu'on connaît, cette matière physique et toutes les particules. Il n'y en a aucune qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Dès qu'elle a une masse positive, pour aller à la vitesse de la lumière, il faut une énergie infinie avec les équations qu'on connaît, notamment la relativité d'Einstein. Donc, il est parti de l'hypothèse qu'il existe de la matière qui ne subit pas cette limite et il a trouvé tout un tas de conséquences, il a élaboré tout un modèle physique, il retrouve beaucoup de choses que décrivent les expérienceurs d'EMI, il arrive à expliquer par exemple le tunnel, la notion du temps, cette vision respective qu'on a dans ces moments-là, les petits détails de l'enfance qui reviennent, toute cette mémoire qui s'est accumulée, donc, il arrive à expliquer tout un tas de choses grâce à ce modèle-là. Donc, ça, c'est un pas intéressant dans ce sens pour que la science puisse tout doucement commencer à modéliser le père-esprit. D'accord ? Mais aujourd'hui, à part Régis Duteuil, à part aussi Roger Penrose et Hamaroff, à part quelques études de ce genre, il y en a très très peu qui se sont intéressés d'un point de vue physique à modéliser le père-esprit. Mais, ça va venir. Voilà. Alors, on continue. Voilà, dans le père-esprit, donc, le germe est entouré du père-esperme, l'esprit est entouré du père-esprit. D'accord ? Donc, il explique pourquoi il a utilisé ce mot père-esprit. Donc, c'est le corps spirituel. Donc, tout esprit avec un E majuscule est constitué d'un esprit avec un E minuscule, un principe intelligent et le père-esprit. Et donc, les deux ensemble sont l'individualisation de ce principe intelligent. Ça devient un esprit avec un E majuscule. D'accord ? Alors, le lien ou père-esprit, donc ce corps intermédiaire qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière, donc c'est le corps physique. L'esprit conserve la seconde, donc le corps l'enveloppe semi-matérielle qui constitue pour lui un corps éthéré, donc éthéré, quintessentier, ce sont ses adjectifs pour qualifier quelque chose de moins dense que la matière qu'on connaît, invisible pour nous dans l'état normal. Donc, dans l'état normal, on n'arrive pas à voir les pères-esprits des esprits qui sont autour de nous. On peut les voir que soit en somnambulisme, soit un médium qui a cette faculté de voir des esprits. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Oui. Alors Christophe, je suis vraiment... Je vais le salir dans les yeux, vous m'entendez ? Oui, 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 pardon. Est-ce que finalement, la représentation qu'on fait depuis des siècles sur le fantôme blanc un peu transparent, finalement, est-ce qu'inconsciemment, ce n'est pas la définition un peu du pères-esprit, finalement ? Oui, et ça, et puis le fait que quand les esprits arrivent à se matérialiser, comme Katie King, au début, on les voit en général en blanc, même sans les pieds, avec le fantôme qui avance tout seul. donc effectivement, ça vient de là. D'accord. Et puis la deuxième question, c'est par rapport à l'esprit avec un E majuscule, finalement, on s'appelle comment ? Parce qu'on a un prénom quand on l'a F ici sur Terre qu'on nous donne. Oui. Christophe, donc Christophe, est-ce que ça serait l'esprit avec un E ? Et finalement, l'esprit avec un E majuscule, c'est celui qui vient de là-haut ? Alors, Christophe, c'est un esprit avec un E majuscule qui est incarné. D'accord. Et donc, Christophe représente la personnification actuelle dans cette vie de l'individualité de l'esprit de Christophe. Tu vois ? D'accord. En fait, le principe intelligent qui s'individualise, il est beaucoup plus large que la personnalité qu'on a dans une vie donnée. Tu vois ? Ce qu'on appelle son choix supérieur. Tu as eu des véhicules dont tu ne te rappelles pas, il y a ton inconscient, ton subconscient. Toutes ces choses-là sont enregistrées dans ton esprit qui est plus large. Mais dans cette vie, on n'a pas toujours accès à cet inconscient, ce subconscient. Tu peux avoir été femme ou homme dans une autre vie. Là, dans celle-là, tu es homme. Tu vois ? Alors que ton esprit, voilà, il représente l'intégration de toute ton expérience, de toutes tes vies passées. Mais qui se manifeste. Tu es quand même le même, tu vois ? Mais dans une vie donnée, on est, comment dire, dans les conditions qu'on a nous-mêmes demandées avant de se réincarner. Oui, tu vois. Je ne m'appelle pas comme ça. mais pourrais blanc ou noir, alors bon, ça, c'est des détails. mais aussi avec une mission donnée, tu vois, comment dire, on développe un aspect précis de notre personnalité, de notre individualité intégrale. C'est ce qu'on appelle le soi supérieur, finalement. Voilà, il y a le moi et le soi. Donc le moi, c'est effectivement ce qu'on est aujourd'hui et le soi, c'est ce qu'on est vraiment. D'accord. Il peut y avoir, le moi, c'est un peu un extrait du soi pour la vie actuelle. Et ta conscience, alors du coup, c'est la même chose ? Ton soi ? Alors, fou, tu poses des questions qui sont compliquées. Ah ben oui. La conscience, la conscience, c'est ce qui te vient, comment dire, tu as la conscience de ce que tu es maintenant à un instant T, tu vois. Donc la conscience, c'est plus le moi. Quand tu sais qu'il ne faut pas manger une plaquette de chocolat, c'est ton soi qui te dit ne le mange pas. C'est ton moi, déjà. Je pense que le soi, il est plus large et plus ample que ça. Non, mon moi, lui, il va la manger, la plaquette. Ouais, mais c'est ton moi qui va dire tu ne devrais pas manger du chocolat. D'accord. C'est ton moi qui va le dire. D'accord ? Mais tout ça, ça vient du soi, puisque le moi, c'est un extrait du soi qui est plus large. Tu vois ? D'accord. OK. Merci Charles. Alors, là, il faudrait que vous ayez un psychologue ou un psychiatre devant vous pour vous expliquer mieux toutes ces différences. Effectivement, quand vous allez dans le livre de Philippe Guillemont, comment il s'appelle ? Là où il fait un modèle de l'esprit en dix dimensions, il y a les quatre dimensions et il se passe-temps qu'on connaît, physiques, et il rajoute trois dimensions pour le moi et trois dimensions pour le soi. Et il dit bien, avec ça, je ne modélise pas encore l'esprit. Tu vois ? Le principe intelligent, ça vient encore en plus. Donc, on peut dire que notre soi supérieur c'est notre conscience ? Non, parce que moi, je te dis, tout dépend de ce que tu comprends par le mot conscience. Moi, la conscience, c'est quelque chose dont tu es conscient à un instant T. Donc, c'est bien ce qui vient dans le moi. Tu vois ? Le soi, il est plus large. D'accord. Donc, l'inconscient, par exemple, n'est pas dans la conscience. Pourtant, ça fait quand même partie du soi. D'accord. Le subconscient, c'est pareil. Ce n'est pas la conscience, mais ça fait partie aussi de notre soi. Et la conscience, c'est ce qui ressort. D'accord. C'est ce qu'on peut voir, c'est ce qui s'exprime. Alors, il peut y avoir des, comment dire, tu peux élargir ta conscience ou la rétrécir, mais ça restera quand même une partie ou une expression de notre soi, c'est-à-dire de notre personnalité intégrale. Un zeste. Voilà, c'est ça. Merci, Charles. Merci. Il y avait Antoine qui voulait te poser une question aussi. Ah, Antoine, oui. Oui, moi, j'ai une version où je n'ai pas la possibilité de lever la main comme avec Zoom. Alors, moi, j'ai très bien compris la notion d'esprit, de périsprit, d'esprit, d'enveloppe, mais par contre, on est passé sur sperme et périsperme. Alors, j'ai cru comprendre, j'ai cru comprendre, mais j'aimerais une petite explication supplémentaire ou une confirmation de ce que j'ai compris. Donc, le spermatozoïde, on parle de ça et l'enveloppe qui, je n'ai pas très bien. voilà, j'aimerais une précision. Un germe, donc une graine, c'est ce que dit Kardec, on va revenir au livre. Le germe d'un fruit, donc c'est la graine, le germe, est entouré d'une périsperme. Oui, ça va, ça va maintenant. D'accord ? Oui. Et il ne faut pas confondre avec spermatozoïde. Oui, j'avais déjà étudié ça au tout début, donc à quatre mois quand j'ai découvert la philosophie de Kardec. Oui, je l'avais déjà compris il y a un temps, mais j'ai complètement oublié. Ça va, ça me revient. C'est ça, c'est donc, c'est de la biologie en fait quoi. Oui. Mais en fait, bon, lui, on dit péri, c'est donc périphérique, péricarde, c'est autour, c'est l'adjecte, je pense que ça vient du grec, qui veut dire autour, et puis le mot qui suit, enfin la deuxième partie du mot, c'est, voilà, autour du sperme, il y a le périsperme qui forme le germe. D'accord ? C'est ça. Et donc nous, autour de l'esprit, il y a le péresprit qui forme l'esprit avec un grand E. D'accord ? Donc c'est juste une analogie qu'il a prise pour dire pourquoi il a utilisé le mot péresprit. Oui, 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 ça y est, ça y est. Mais si vous parlez, encore une fois, avec des gens qui ne connaissent pas le spiritisme, évitez d'utiliser le mot péresprit ou si vous l'utilisez, il faut le définir pour que la personne puisse le comprendre. Mais par exemple, vous pouvez très bien dire que l'esprit a un corps spirituel. Oui, voilà, comme dans les autres. On l'appelle péresprit. Oui, et ça, corps spirituel, les gens comprendront peut-être plus facilement que s'ils utilisent le mot péresprit sans dire ce que c'est. Oui, c'est ça. D'où l'importance d'être clair dans le langage. Oui, les gens en général connaissent mieux les termes corps astral, corps, l'oura, machin, le péresprit, c'est vraiment un terme spirite. Michel vient de nous coller dans la conversation là. Termes de botanique, masse de tissu cellulaire placée quand elle existe autour, à l'intérieur ou à côté de l'embryon et destinée à lui fournir les premiers matériaux de son accroissement. Oui, c'est beaucoup. D'accord ? Donc voilà ce que c'est que le… Voilà. Et donc Kardec, à l'époque, la science connaissait déjà ces choses-là, donc il a utilisé ça pour… Alors par contre, au niveau de l'inconscient, le subconscient, Freud n'était pas encore passé par là. Freud, c'est fin du 19e, début du 20e, donc c'est 50 ans après Kardec en gros. Donc ces termes de conscience, inconscient, subconscient n'existaient pas encore à l'époque de Kardec. D'accord ? C'est ça que Delanne et Denis commençaient à en parler, mais Kardec, il ne pouvait pas en parler puisque c'est une notion qui n'existait pas. Mais bon, voilà, le défaut de Freud, c'est que, comment dire, il était matérialiste, donc l'inconscient, le subconscient, lui, il l'expliquait par les contextes complexes d'Oedipe, les trucs sexuels entre les parents, les enfants, enfin voilà, je ne connais pas bien la psychologie de Freud non plus. il expliquait tout dans la vie présente, alors que le spiritisme, voilà, l'inconscient explique au long de toutes les différentes vies passées. D'accord ? Mais à la fin, ça revient, comment dire, les principes restent quand même valables. Et l'autre problème de Freud, c'est qu'évidemment, comme il était matérialiste, eh bien, il a psychiatrisé la médiumnité. D'accord ? Les médiums, pour lui, c'est des, voilà, il y a un problème, quelque chose qui ne va pas dans leur, dans, en eux, donc, alors que le spiritisme, bien sûr, il ne va plus là, et Jung aussi, Carl Gustav Jung, qui lui avait une vision un peu plus spiritualiste, pas complètement spiritualiste, mais il était beaucoup plus ouvert au paradigme spiritualiste. C'est ça que vous avez aujourd'hui la psychologie jungienne et la psychologie freudienne. Mais ne m'en demandez pas plus, encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais si vous êtes intéressé, je vous renvoie encore une fois. Donc, ça y est, maintenant, toutes les conférences médecine et spiritualité sont sur la chaîne YouTube médecine et spiritualité du mouvement spirite francophone. Donc, n'hésitez pas à y aller, vous verrez, il y a plusieurs conférences qu'on a eues depuis 2008-2009 qu'il y a de ces congrès jusqu'au dernier présentiel qui était en 2019. Il y a plusieurs conférences qui parlent justement de Freud, de Jung, de ces notions de psychologie. D'accord ? Je suis abonné à la page. Donc, c'est groupe spirite francophone, c'est ça ? Le mouvement spirite francophone, LMSF, et la chaîne YouTube s'appelle médecine et spiritualité. Médecine et spiritualité. Voilà. Et donc là, vous le trouverez. Sinon, vous pouvez aller sur le site du LMSF, donc c'est lmsf.org, et là, vous verrez, il y a la chaîne YouTube, vous cliquez, puis boum, médecine et spiritualité. Il y a aussi, il y a deux chaînes YouTube du LMSF, médecine et spiritualité qui est spécifique à ces congrès. Et la deuxième, c'est regard spirit, donc où vous avez toutes les conférences, il y a ces cours qu'on donne, tout ça s'est mis sur cette deuxième chaîne YouTube. D'accord ? Voilà. Merci Charles, merci Michel. Alors, origine de l'esprit, donc voilà, on a dit, c'est le principe intelligent de l'univers, donc l'esprit avec un E minuscule, pardon, qui a pour attribut l'intelligence. D'accord ? Voilà, l'intelligence, elle réside dans l'esprit, elle ne réside pas dans la matière, pas dans la matière inerte, même pas dans la matière du corps. Notre cerveau sert uniquement de transmetteur de cette intelligence qui vient de l'esprit. D'accord ? Donc, l'esprit sort de l'élément intelligent universel, alors, trois, donc vous voyez, vous avez toutes les références ici chaque fois, donc question 606 du livre des esprits, et donc qui s'individualise jusqu'à ce qu'elle se transforme en esprit avec un E majuscule. D'accord ? Voilà, et donc le mot esprit avec un E minuscule, c'est le principe intelligent de l'univers, en neutre. D'accord ? Donc, ça fait partie de la création divine. D'accord ? Voilà. Et donc, c'est comme un homme qui fait une machine, cette machine est l'œuvre de l'homme, par contre, la machine n'est pas l'homme. La locomotive n'est pas Fulton ou Denis Papin. La locomotive, c'est une création d'un ingénieur ou d'un groupe d'ingénieurs qui ont conçu une machine. Donc, il ne faut pas confondre le créateur avec la créature, c'est toujours pareil. Il ne faut pas confondre le créateur universel qui est Dieu avec tout ce qu'il a créé. Il ne faut pas non plus confondre l'esprit avec ce que l'esprit a créé, l'intelligence, l'esprit de l'ingénieur qui a créé une machine. La machine, ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'ingénieur. Tu peux reprendre le début de la phrase, Charles, parce que je ne saurais pas le réexpliquer. Je recommence. L'esprit, qui est un principe intelligent individualisé, comme celui de Charles, celui de Christophe, il a été créé par Dieu. d'accord ? Mais il n'est pas une émanation ou une portion de la divinité. Donc, Christophe et Charles ne sont pas une partie de Dieu. Ils sont comme une création de Dieu. D'accord. Tu vois ? Donc, c'est là où, on le dit, le spiritisme se différencie un peu par rapport au panthéisme. Et il dit, comme la machine qui a été créée par un inventeur, la machine, ce n'est pas l'inventeur. D'accord ? Il y a l'inventeur qui a inventé la machine. D'accord. C'était la phrase au-dessus, Charles. Excuse-moi. Ainsi, Kardec. Oui. Kardec a employé le mot esprit avec un E minuscule. Ce n'est pas lui qui a inventé le mot esprit avec un E minuscule. A employé, pardon. Ah, pardon, oui. Excuse-moi. Le mot esprit avec un E minuscule pour désigner le principe intelligent. D'accord ? Donc, esprit avec un E minuscule, c'est le principe intelligent qui existe dans l'univers. D'accord ? Et ce principe intelligent, il s'individualise. D'accord ? Et à partir du moment où ce principe intelligent est individualisé, on l'appelle un esprit avec un E majuscule. Toujours pas ? Non. C'est là que j'ai du mal. J'ai du mal. Donc, l'esprit, c'est le principe intelligent dans l'univers. Et donc, toi, Christophe, tu as pris... Enfin, pour faire Christophe, il y a un peu de cet esprit qui est venu et qu'ensuite, petit à petit, tu as individualisé pour en faire Christophe. D'accord ? Donc, Christophe, on dit, c'est un esprit avec un E majuscule. Tu vois ? Et dans Christophe, encore une fois, ou dans Charles, il y a trois choses. Il y a l'esprit, principe intelligent. Il y a le Père-Esprit. Et comme on est incarné, on a notre corps physique. D'accord ? Et donc, l'esprit qui est le principe intelligent avec son Père-Esprit, on l'appelle, donc, à partir du moment où il est individualisé, esprit avec un E majuscule. C'est ce que vient de dire Stéphane. Donc, l'esprit saint, ça serait le principe intelligent, le Saint-Esprit, finalement ? Alors là, tu compliques un petit peu, mais bon, ça, c'est les notions, entre guillemets, qui viennent du catholicisme, entre autres. Donc, c'est quoi l'Esprit saint ? L'Esprit saint qui est descendu sur les apôtres pendant la Pentecôte, par exemple ? C'était quoi ? Eh bien, c'était, il y avait déjà Jésus, qu'on peut aussi appeler un Esprit saint, même si ça ne correspond pas au terme du catholicisme, même s'il y a une individualité, une identification des trois choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'accord ? Ils considèrent comme trois choses qui sont la même chose. Alors, qu'en spiritisme, on a Dieu, qui est au-dessus de tout, Jésus, qui est un Esprit très évolué, mais qui n'est pas Dieu, et le Saint-Esprit, c'est des autres Esprits qui sont évolués, peut-être pas autant que Jésus, mais qui sont beaucoup plus évolués que nous, et qui sont venus ce jour-là se communiquer aux apôtres. D'accord ? Donc, les Esprit saint, c'est en fait un groupe d'esprits élevés qui étaient venus pour, aujourd'hui, on les appelle les guides spirituels, on les appelle les mentors, on les appelle, voilà. C'est comme ça que le spiritisme interprète, remet un peu d'ordre dans ces notions qu'on a hérité du catholicisme. Est-ce que j'ai été clair, Christophe ? J'espère qu'on ne posera pas la question pour l'instant. On ne posera pas la question pour ? Pour l'instant, j'espère qu'on ne posera pas la question. Ah, oui. Non, mais bon, si tu veux, voilà. Ton corps physique, comment tu l'as fait ? T'es bien allé prendre du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote dans la nature pour faire ton corps. Oui. D'accord ? Eh bien, pour faire Christophe, t'as pris aussi du principe intelligent que tu as individualisé, à qui tu as donné une forme qui représente ton soi, ce que tu es. C'est peut-être le mot principe intelligent qui me perturbe, parce que pour moi, l'intelligence, c'est personnel, c'est individuel. Il y en a un qui est intelligent et l'autre qui ne l'est pas, par exemple, tu vois. C'est peut-être ça, mais si tu veux, c'est pour distinguer, parce qu'il dit au début, il y a le principe, l'élément matériel qui constitue ton corps et l'élément intelligent universel ou principe intelligent qui constitue ton esprit que tu as emprunté pour faire ton esprit. Je répète, pour faire ton corps physique, tu es allé emprunter de la matière ici sur la terre par l'alimentation, ta mère au début, etc. D'accord ? Eh bien, pour faire ton esprit Christophe, tu es aussi allé prendre du principe intelligent dans la nature que tu as individualisé pour faire Christophe. D'accord. Ok. Tu vois, d'un côté, tu prends de la matière pour faire un corps, de l'autre côté, tu prends du principe intelligent pour faire ton esprit avec un E majuscule. D'accord. Merci Charles. Voilà, parce que l'esprit n'a rien à voir avec la matière. On est bien d'accord. C'est seulement quand il est incarné. Oui, d'accord. Voilà. Je ne vais pas trop vous retarder. Donc, tu vois, l'esprit est l'individualisation du principe intelligent comme le corps et l'individualisation du principe matériel. C'est ce que je viens de t'expliquer. D'accord ? L'individualisation du principe intelligent, c'est l'évolution depuis les êtres monocellulaires jusqu'au mammifère et au corps humain. Et c'est là, donc, que notre Père-Esprit aussi se développe en parallèle avec l'esprit. Le Père-Esprit, en fait, représente l'évolution de l'esprit. Voilà. Et donc, c'est son corps spirituel. Voilà. L'évolution du principe intelligent. Alors, je cherche quelque chose que je n'ai pas trouvé encore. Voilà. Bon, c'est là où il explique que l'âme s'est lentement individualisée par une élaboration dans les formes inférieures de la nature pour arriver par différents degrés jusqu'à l'humanité. Donc, végétal, animal, humain. Et ça, ça a mis des millions, des centaines de millions d'années. Et aujourd'hui, avec la paléontologie et tout, on voit un peu plus clair sur ce processus. D'accord ? Vous voyez, des avatars sans nombre, etc. Donc, les milliards d'existences. Alors, on va regarder 14. Ben voilà, vous voyez, je vous disais que Delanne, l'évolution animique, je me disais bien que je reconnais ce texte. Donc, c'est l'interprétation. C'est comme ça que Delanne décrit comment, comment dire, la marche qu'a suivi, justement, le développement de l'esprit pour arriver jusqu'à l'esprit humain. D'accord ? Voilà. Par contre, il me manque une chose dont je voudrais vous parler, mais que je n'ai pas encore vue. Alors, Léon Denis, il a une belle phrase, tiens, on va vous la lire aussi. « Dans la plante, l'intelligence sommeille, dans l'animal, elle rêve, et dans l'homme, seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et devient consciente. » Vous la connaissiez, cette phrase ? « Dans la plante, l'intelligence sommeille, dans l'animal, elle rêve, et dans l'homme, seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et devient consciente. » Ça, c'est Léon Denis, « Le problème de l'être et de la destinée, chapitre 9 », qui explique bien avec sa vision de Léon Denis ce que Gabriel Delanne a expliqué un peu plus haut. Comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à un esprit humain qui est capable de faire fonctionner un organisme comme nous, capable d'intelligence, capable de conscience de soi, capable d'inspiration, d'intuition, de toutes les propriétés qu'on connaît à l'âme humaine. D'accord. Je peux poser, juste dire une chose, peut-être que ça va aider. Pour ceux qui ont un petit peu plus de mal, à savoir quelle est la différence entre l'esprit, père-esprit et corps humain, on va dire comme ça, l'esprit incarné, il y a une vidéo qui a été faite par Christine Limogie de Centre 21 que je vais envoyer après sur YouTube après le... quand vous aurez... Sur le groupe Skype ? Non, pas sur le groupe Skype, je vais envoyer carrément en dessous comme commentaire pour que toute personne puisse aller le voir. D'accord. Le lien YouTube. D'accord. c'est peut-être plus facile après pour comprendre. Voilà. Il me manque quelque chose, c'est quand il nous dit que Kardec, il demande mais d'où vient l'esprit humain ? Donc là, on a une idée sur cette évolution comment notre père-esprit a acquis toutes ses propriétés fonctionnelles. C'est le père-esprit qui fait fonctionner le corps, les battements cardiaques, tout ça. C'est grâce au père-esprit puisque la matière, même la matière organique, s'il n'y a pas le principe vital et puis l'organisateur qui est le père-esprit, le corps ne vit pas. D'accord ? Et donc, toutes les propriétés du corps humain, les battements cardiaques, la respiration, le cerveau, les centres moteurs, tout ça, en fait, existe dans notre corps spirituel, dans notre père-esprit. Donc, c'est le moule qui fait que les molécules matérielles, la matière organique, s'organisent pour former le corps humain vivant qu'on connaît. D'accord ? Voilà. Après, André-Louis, il en parle aussi. Donc, 16, la référence numéro 16, c'est l'évolution dans les deux mondes, chapitre 3. Donc, vous voyez, Kardec en a parlé. Delanne en a parlé avec les progrès de la science 50 ans plus tard, Denis aussi. Et André-Louis, il en parle avec 100 ans de progrès scientifiques en plus. Donc, c'est intéressant à consulter aussi, l'évolution dans les deux mondes. C'est un livre qui est un petit peu ardu à lire, mais qui nous explique bien cette élaboration lente et graduelle de l'esprit humain. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Donc, Kardec, il nous dit ici, le corps est donc en même temps l'enveloppe et l'instrument de l'esprit et à mesure que celui-ci, donc l'esprit, acquiert de nouvelles aptitudes, il revêt une enveloppe appropriée au nouveau genre de travail qu'il doit accomplir. comme on donne à un ouvrier des outils moins grossiers à mesure qu'il est capable de faire un ouvrage plus soigné. Et c'est ça que plus l'esprit est évolué, plus son père-esprit il est lumineux, moins il est matériel, moins il est dense. Vous voyez ? Le corps spirituel évolue aussi avec l'évolution de l'esprit. D'accord ? Et donc, Kardec le dit bien, d'où vient le père-esprit ? En fait, le père-esprit, c'est l'esprit lui-même qui façonne son enveloppe, son père-esprit et l'approprie à ses nouveaux besoins. Donc, en fait, on a en nous trois choses. L'esprit, le père-esprit et le corps. Mais c'est qui le chef dans les trois choses ? C'est l'esprit. L'esprit façonne le père-esprit et le père-esprit façonne le corps physique. D'accord ? Donc, à l'origine de tout, il y a l'esprit. Si l'esprit évolue, le père-esprit, il évoluera avec et le corps physique, il évoluera avec au point que à partir d'un certain niveau d'évolution, il n'y a plus besoin de se réincarner dans des cours physiques. D'accord ? Voilà, on verra ça donc la semaine prochaine quand on parlera de la progression des esprits. Donc, les matériaux sont là. Le principe intelligent, la semi-matière pour faire le père-esprit et la matière organique pour faire les cours physiques. Et puis donc, ces matériaux que Dieu nous fournit, on les utilise en fonction de notre progression, de notre évolution. D'abord rudimentaire, de plus en plus sophistiqué pour devenir jusqu'à l'être humain qu'on est aujourd'hui. Voilà. D'accord ? Alors, là, vous voyez, il y a une phrase qui est importante. L'esprit, donc on est toujours avec un E majuscule, donc ça veut dire l'esprit avec son père-esprit, peut se transporter avec la vitesse de la pensée sans que la matière dense lui constitue un obstacle quelconque. Donc ça, ça veut dire que un esprit, l'esprit de ma mère qui est à côté de moi, je prends toujours un exemple, toujours le même, je ne sais pas si elle est là, mais bon, voilà. Si elle veut aller à Jupiter, bon, elle pense à Jupiter et elle y est. D'accord ? Alors qu'on sait très bien que ce qu'il y a de plus rapide dans notre monde matériel qui est la lumière, il lui faut plusieurs heures pour arriver à Jupiter. D'accord ? L'esprit, il y va instantanément. C'est là où on voit bien la différence de nature entre la matière de nos quatre dimensions et cette semi-matière qui ne souffre pas des mêmes limites. D'accord ? Et en plus, il dit autre chose, sans que la matière plus dense lui constitue un obstacle quelconque. Donc là, la porte et les fenêtres et les murs, tout est fermé, mais l'esprit de ma mère avec son père-esprit arrivera à passer à travers les murs ou à travers la fenêtre qui est fermée. D'accord ? La matière physique ne fait pas obstacle à cette semi-matière qui arrive à la traverser. D'accord ? Tout comme, par exemple, la fenêtre, c'est transparent, donc la lumière arrive à traverser la fenêtre, mais elle ne traverse pas les murs. Alors que l'esprit et le père-esprit, lui, traversent tout ce qui est matériel. D'accord ? Et donc, plus l'esprit évolue, plus, voilà, donc là, on parle de l'esprit de Jésus, on montre les seins avec une auréole, donc il y a un rayonnement qui est même parfois perceptible, visible, et donc, le rayonnement de, plus l'esprit est évolué, plus le rayonnement de son esprit et de son père-esprit sont forts. Et c'est ça qui donnait à Jésus ses facultés de guérison ou de tout ce qu'on relate dans les évangiles. D'accord ? Voilà. Et le père-esprit, bon, c'est, comment dire, le corps spirituel. Donc là, ils disent, alors on a vu quintessentier, on a vu éthéré, là on voit vaporeuse. D'accord ? Mais tout ça, c'est pour exprimer donc que c'est une matière qui est moins dense que la matière qu'on connaît. D'accord ? Et si on n'a pas encore le concept physique pour ça, c'est pour ça que vous verrez plusieurs genres d'expressions pour essayer de qualifier ça. D'accord ? Donc il dit, elle est vaporeuse pour nous, ça veut dire qu'on ne la voit pas, elle n'est pas tangible, mais encore bien grossière pour nous, donc pour les esprits, ça a une réalité. Au point que, je veux dire, à la noe solaire, quand vous regardez, il y a un mur et les esprits n'arrivent pas à traverser ce mur. Donc cette matière vaporeuse, quintessentier ou éthérée, nous, on ne la voit pas, on passe à travers sans s'en rendre compte, mais pour les esprits eux-mêmes, c'est une réalité. Il peut y avoir des barrières qu'ils n'arrivent pas à traverser. Alors que de l'autre côté, la matière physique, ils arrivent à la traverser sans problème. D'accord ? Voilà. Alors, père-esprit, donc ça, on l'a vu. Voilà. Alors, l'esprit qui est une flamme, une étincelle, donc ça, c'est les personnes qui… C'est ça, la difficulté, parce que si on dit que l'esprit, c'est une flamme, ok, mais comment est-ce qu'une flamme, quelque chose qui est totalement immatérielle, arrive à agir sur le corps ? Donc, c'est une des questions qui a été posée philosophiquement parlant et qu'on n'a pas réussi à répondre. Et donc, c'est pour ça qu'est venue cette notion de père-esprit qui correspond à la réalité de ce qu'on voit. Donc, l'esprit agit sur le corps physique par l'intermédiaire de son père-esprit. Dans la médiumnité, l'esprit désincarné avec son père-esprit et l'esprit désincarné agit sur le père-esprit du médium et donc le corps du médium pour le faire écrire, parler, etc. D'accord ? Donc, le père-esprit sert d'intermédiaire pour agir à l'esprit, pour agir sur la matière. Il ne pourrait pas agir directement. D'accord ? Voilà. Donc, les trois choses, je vous l'ai dit plusieurs fois. Donc, le corps, l'âme ou l'esprit et le père-esprit qui est l'intermédiaire entre les deux. Donc, ça, c'est nous, être incarné, on est trinère, ternaire. Trinère ou ternaire ? Ternaire. On est composé de trois choses. Et après, vous avez d'autres chercheurs qui sont allés, comme par exemple Durville ou Lancelin ou d'autres, qui sont allés analyser le père-esprit et qui lui ont trouvé aussi plusieurs, ils ont réussi à le subdiviser en plusieurs parties. mais donc là, je vous renvoie aussi vers une conférence qu'a fait Anita Becquerel que vous retrouverez sur les chaînes YouTube que j'ai déjà citées, Regards Spirit ou celle de la Fédération Spirituelle Française qui est Alain Kardec où elle explique ces théories de Lancelin et quel est l'équivalent par rapport à cette approche en esprit-père-esprit corps physique du spiritisme. D'accord ? Voilà. Alors après, il y a aussi le mot âme. Donc, qu'est-ce que l'âme ? Réponse des esprits, c'est un esprit incarné. Alors là, l'âme et l'esprit, est-ce que c'est la même chose ? Quand on lit cette réponse, on se rend compte qu'on utilise le mot esprit plutôt dans l'état désincarné et on utilise plutôt le mot âme quand l'esprit est incarné. Et pourquoi ? Parce que vous avez en français des expressions comme à Paris, il y a 10 millions d'âmes, donc 10 millions d'esprits incarnés, 10 millions d'individualités incarnées. D'accord ? 10 millions d'habitants, en gros. Donc, le mot âme s'emploie dans la langue française plutôt pour l'esprit incarné. Quand on meurt, on dit Dieu est son âme. C'est bien l'âme de l'incarné qui se libère et qui retourne dans le monde des esprits. Et dans ce cas-là, l'âme redeviendra un esprit avec un E majuscule. Est-ce que c'est clair ? Il y a beaucoup de choses là. Oui, oui. On dit aussi il n'y a pas âme qui vive, ce qui veut dire que l'âme, elle vit en principe. Oui, l'âme, c'est un esprit incarné. L'esprit aussi, il vit, mais il ne vit pas de la vie physique organique. Voilà. Et pourtant, il n'y a que les artistes qui ont une âme puisqu'on dit il a l'âme d'un artiste, le plombier. Lui, il n'a pas l'âme d'un plombier. C'est marrant. Non, mais c'est les difficultés, si tu veux, de la langue française. les mots, ils ont plusieurs sens. Et c'est pour ça que dans ces questions-là, on précise, Kardec a toujours insisté pour préciser dans quel sens il comprend les mots. C'est pour ça que c'est important de bien lire l'introduction, notamment du livre des esprits, où il explique qu'est-ce qu'il entend par esprit avec un minuscule, un majuscule, qu'est-ce qu'il entend par âme. Voilà les différents sens, mais nous, on va l'utiliser en utilisant ce sens-là. Comme ça, c'est clair dans tout ce qui suit derrière. Et quand on meurt, on dit aussi « Elle a rendu l'âme. » Mais elle l'a rendu à qui, par contre ? Rendre l'âme, ça veut dire sortir de son corps et retourner dans le monde des esprits. Oui, c'est marrant. C'est ça que ça veut dire. Elle ne l'a pas rendu à qui ? Elle est sortie de son corps et retournée dans le monde spirituel. Elle a rendu, en fait, ce qu'elle a rendu, elle a rendu son corps à la terre. Son corps physique, le matériau, il reste ici, il est recyclé. C'est des expressions que les gens utilisent tous les jours et ils ne s'en rendent pas compte. J'avais discuté une fois avec ma coiffeuse et on parlait de quelqu'un et on disait « Oh, la pauvre, elle n'est plus de ce monde. » Je dis « Elle est dans lequel ? » Alors, du coup… Tu vois, il y a la chance d'utiliser ces expressions à s'est posé des questions. Elle a rendu l'âme. Ben oui, mais elle l'a rendu à qui ? Donc, elle ne savait pas répondre. À la nature. Elle a rendu son corps à la nature. Oui, c'est marrant. Son âme, comment dire, elle s'est retransformée en esprit, donc esprit désincarné. Je sais que là, c'est un peu… Bon, on a un peu insisté. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas le sentiment que vous ayez tous vraiment compris. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. En fait, tous les ans, c'est la même chose quand on arrive sur ce cours. J'ai l'impression… Je me rappelle, j'avais revisionné le cours le même l'année dernière que tu avais fait et tu disais, moi, ça fait 40 ans que je suis dans le spiritisme, j'ai toujours un peu de mal à expliquer le périsprit. Oui. Donc, oui, c'est bizarre qu'on ait du mal à comprendre ça. mais bon, enfin, à bien l'expliquer, quoi. Oui, oui. Alors, au niveau de la matière, bon, on sait ce que c'est qu'une particule, une molécule, un atome. On sait ce que c'est que la matière organique. On sait beaucoup de choses parce que ça a été conceptualisé par la science. Mais toutes ces questions de périsprit, de semi-matière, éthérée, quintessentier, etc., n'a pas été conceptualisé un peu par les esprits, par Kardec. Donc, le principe, il est là, il est clair. Mais après, bon, vous allez dans différents groupes et tendances spiritualistes, vous verrez qu'il y a différents, ils utilisent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici à la fin, vous voyez. Corps spirituel, donc périsprit, corps spirituel, psychosome, vous voyez. Donc, psycho, ça veut dire âme et somme, ça veut dire corps. Donc, corps fluidique par Leibniz, médiateur plastique de Kuhlwors, modèle organisateur biologique de Hernani Guimaraes Andrade. Donc, vous voyez, il y a plusieurs, l'apôtre Paul, il parle du corps glorieux. Et vous trouverez beaucoup d'expressions différentes pour essayer d'exprimer justement ce corps spirituel, ce père-esprit. Et donc, c'est pour ça que ça, comment dire, ça va dans le sens, effectivement, de cette complexité, la difficulté d'explication, de s'entendre sur les mots. Ok, on va éviter d'expliquer ça aux débutants alors. Non, oui, voilà. Enfin bon, après, il est... Oui, Vincent ? On n'est pas clair. Il y a tellement de mots pour parler de la même chose qu'on ne peut pas être clair. C'est pour ça que nous, on essaye d'employer père-esprit. C'est le vocabulaire qu'a utilisé Kardec. Donc, voilà. Là, on essaie de vous expliquer ce que c'est que le père-esprit. Maintenant, moi, ce que j'ai l'impression, c'est comme une poupée gigane et une poupée russe où tout s'emboîte. C'est un peu ça, oui. Ça me fait penser à ça. Maintenant, peu importe le thème, la façon de le désigner, il faut quand même préciser certaines choses. C'est-à-dire que plus on va vers des choses qui... En fait, c'est la conscience qui crée la matière. Moi, je le ressens comme ça. Et plus on va vers des choses éthérées, il y a... Il y a plus de conscience. Ça ne fonctionne pas comme nous dans le monde matériel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace et tout arrive en même temps et dans un espace qui n'existe pas, en fait. C'est ça. Nous construisons une fiction, nous construisons des histoires pour nous définir. On est dans des dimensions supplémentaires aux dimensions de l'espace et du temps. Le spirituel. Notre esprit, parce que notre corps, moi, je peux vous garantir, hier, j'étais à Tours, aujourd'hui, je suis à Winterthur, je ne suis pas venu à la vitesse de la pensée. Il a fallu une voiture, il a fallu bien surveiller les stations essence, qui est bien de l'essence. Voilà, on est sujet. Mon corps physique, pour le ramener ici, c'est pour ça que quand on va à la vitesse du clic, ça va. Mais quand on vient physiquement, présentiellement aux réunions, j'avais un peu perdu l'habitude, ça ne se fait pas tout seul. Quand on se désincarner, on pourra se dépasser à la vitesse de la pensée. D'encompré les barrières de péage et le reste. Tu le sais comme tout le monde, quand tu te désincarneras, tu te passeras à la vitesse de la pensée. Voilà. Mais pas pour l'instant. Donc, c'est bien pour ça que, voilà, dans le monde des esprits, ce qui est important, en fait, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas que la matière tangible, dans l'univers. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le principe intelligent et il y a même de la semi-matière, donc qui est le père-esprit. Tout ça, c'est en dehors de la matière telle qu'on la connaît, la matière tangible telle que la science l'étudie jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est important à comprendre. Il y a aussi les corps subtils. Le spiritualisme s'occupe quand même du rapport qu'on a avec nos corps subtils. C'est ça, en fait. Les spiritualistes, moi, la spiritualité, c'est quel rapport on a avec notre conscience, avec ce qui n'est pas matériel, en fait. Oui. Alors, vous voyez, vous avez encore appelé une autre expression, corps subtil. Oui. Oui. On entend parler de l'aura, les corps subtils. On a toute une couche, en fait, apparemment. Est-ce que corps subtil, c'est la même chose que corps spirituel ou père esprit ? Peut-être. L'aura, qu'est-ce que c'est que l'aura ? J'ai parlé à un moment de l'auréole qu'on voit autour des images des saints. Oui. Eh bien, l'aura, en fait, c'est un rayonnement qui émet le père esprit. D'accord ? Donc, quand on voit l'aura, là, en fait, quand vous me voyez, moi, c'est le photon qui vient de la lampe là, qui tape ici et qui renvoie vers la caméra, vers vous. Vous voyez, en fait, la réflexion des rayons lumineux sur mon visage. Vous voyez, en fait, la réflexion des rayons lumineux sur mon visage. C'est ça, il y a un écho quelque part. En fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Est-ce que la matière vraiment existe ? C'est plein de vie de la matière. C'est pour ça que le père esprit arrive à la traverser sans problème. Entre un atome et ses électrons, il y a des distances énormes. Du genre entre un ballon de football et le terrain de foot. C'est de cet endroit-là. Il ne faut pas oublier quelque chose d'essentiel. Nous, on accepte d'en parler comme quelque chose de naturel, de normal. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'en parler. Oui, ceux qui sont matérialistes, ils disent je ne le vois pas, je n'y crois pas, donc ça n'existe pas. Et c'est ce que je vous disais au début, c'est le cours de la dernière fois, pour prouver qu'il n'y a pas que la matière dans le vivant. Il y a beaucoup de phénomènes qui disent qu'il y a autre chose. Quand on essaie de voir qu'est-ce que c'est que ce autre chose, on a déjà du mal à savoir tout ce qui est physique et tangible. Pour conceptualiser le reste, ça nous demande un certain exercice pour pouvoir y arriver. Mais l'important, c'est de dire que quand on meurt, il y a quelque chose, notre moi et notre soi survient. Notre âme continue à vivre. Voilà. Il faut bien se tenir dans une autre dimension. Et le cohort, on l'a emprunté au début, la nutrition et tout, et puis à la fin, on le rend. On le rend à la nature. Apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on se sent plus vivant quand on est mort que quand on est incarné. Absolument, oui, notre conscience s'élargit. C'est là où on retourne un peu, on voit au-delà du moi. Eh bien, d'accord. Alors, la semaine prochaine, donc, on verra, je reviens, progression des esprits. Voilà. Vous voyez, donc, c'est comment, comment, voilà, d'où est-ce qu'on est parti, donc, créer simple et ignorant et vers où est-ce qu'on va. Donc, c'est la loi d'évolution qui est aussi un point fondamental. Donc, à partir du moment où l'âme existe, qu'on a vu là, preuve de l'existence de l'âme ou de l'esprit, d'où il vient, comment est-ce que l'âme s'est élaborée pour des formes humaines au long des millions d'années. Et donc, montrer à partir du moment où on a une âme, où est-ce qu'on va. La loi d'évolution qui fait partie, c'est l'échelle spirite, on a dit, il y a des esprits évolués, des esprits moins évolués, on rentrera un peu plus dans ces considérations-là. D'accord ? Je vais te dire un secret, on va nulle part parce qu'il n'y a pas de temps et pas d'espace une fois qu'on est passé de l'autre côté. Mais il y a l'intelligence et on essaye d'avancer dans l'intelligence. Pas pour tous. Si, si, c'est ce qui est quand même ce qui gractait même les animaux de l'intelligence. mais encore rudimentaire, l'instinct parle plus fort. Moi, le chien, quand je me promène en forêt, je ne peux pas le lâcher parce qu'il voit un chevreuil ou un sanglier, t'as beau crier, siffler, l'instinct parle plus fort, il fout le camp. Donc, c'est ça. Il y a déjà de l'intelligence dans la nuit parce qu'il arrive à voir que c'est un chevreuil mais c'est l'instinct qui le pousse. Il a déjà la définition du bien et du mal. Il sait qu'il va se faire disputer en rentrant mais ce n'est pas grave. Oui, l'instinct parle encore plus fort. Non, le pire, c'est ça, c'est qu'après, une fois que tu l'as perdu, là par contre, il est mal. Il a son libre-arbitre aussi. Pas encore, justement. L'instinct et le libre-arbitre vont... Plus le libre-arbitre se développe, plus l'instinct se réduit. Il y en a un qui diminue et l'autre qui augmente en parallèle. D'accord. L'instinct diminue et puis le libre-arbitre augmente. La liberté qu'on veut tous tellement, elle ne vient qu'avec l'évolution de l'esprit. Seuls les esprits vraiment évolués sont libres. Ceux qui sont encore dépendants de tabac, de matière, de manger, de ci, de ça, ne sont pas libres puisqu'ils sont dépendants. C'est marrant ce que vous dites, Charles, parce qu'en fait, moi, j'avais l'idée... Je comprends ce que vous voulez dire mais dans un autre sens, je m'aperçois que plus on évolue, plus on connaît les lois spirituelles, plus notre libre-arbitre est diminuée parce qu'on sait très bien quel est le choix à faire. Oui, c'est vrai. On sait très bien quel est le choix à faire parce qu'on connaît les lois morales, les lois du divin créateur. plus on évolue, plus on est libre, au contraire, parce que le choix qu'on sait qu'on doit faire, on le fera, on utilisera notre libre-arbitre pour faire tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature. Oui, mais encore là... C'est l'inverse, plus on évolue, plus on est libre. On est libre dans le sens, c'est-à-dire libre, l'âme, elle connaît plus les lois. Dans ce sens-là, oui, je vais... plus les lois et puis elle va utiliser son libre-arbitre pour le bien. Aujourd'hui, on est encore peu évolué, on utilise parfois notre libre-arbitre pour faire des bêtises. Et plus on évolue, moins on fera de bêtises. Mais notre liberté augmente. Parce que quand on fait une bêtise, on s'enferme encore une fois dans une chaîne de lois de cause à effet, d'action et de réaction, etc., de laquelle on va être entre guillemets prisonnier. Mais non, quand on évolue, c'est là où on est vraiment libre. Il n'y a qu'un chemin. Oui, il n'y a qu'un chemin. Tu es libre, d'accord, mais il n'y a qu'un chemin puisque la pureté, tu ne peux pas aller à gauche puisque le chemin, il est tout droit. Ça, c'est ce qu'on m'a déjà reproché en disant l'homme n'est pas libre parce qu'il est condamné à évoluer et à devenir meilleur. Je dis oui, certes. L'homme est condamné, l'être humain, l'esprit est condamné à évoluer et à devenir meilleur. Il n'a pas le choix, il ne peut pas régresser. Il dit je veux retourner à Néanvertal, il ne peut pas. Donc, après, c'est vrai que la liberté, elle est toujours sujette aux lois de la nature. Si tu sautes par la fenêtre, tu vas tomber vers le bas, tu ne vas pas tomber vers le haut. Oui, mais tu sais que tu vas te faire mal donc tu ne le fais pas. Voilà, voilà. Et donc, c'est là où tu utilises ton libre-arbitre pour ne pas le faire. Tu ne le fais pas parce que c'est ton choix. Oui, ce n'est pas mon choix. On pourrait continuer encore assez longtemps mais là, je vais arriver parce qu'à 10h30, il faut qu'on soit de l'autre côté. j'ai peur que mes autres là, s'inquiètent. Donc, écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas, on peut continuer la conversation dans le Skype ou en reparler un petit peu la prochaine fois. C'est des notions assez fondamentales. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, je vous conseille de reliser encore une fois et puis n'hésitez pas à poser des questions la prochaine fois. et puis n'hésitez pas à poser des questions la prochaine fois. Oui, un petit écho quelque part. Voilà, on va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. c'est peut-être encore des questions qui sont complexes et puis que ça puisse nous aider justement à aller vers cette évolution et vers ce bonheur. Voilà. Alors, merci à tous. Excellent dimanche. Ici, il est plus vieux, mais bon, je ne sais pas chez vous. Mais donc, on se reverra la semaine prochaine. J'ai l'impression que le temps est très, très vieux. Pardon ? Merci beaucoup. J'ai l'impression que le temps est très, très vieux aussi. Ah oui, oui, ben voilà. Il fait très beau en rangs. Merci beaucoup. Ah ben, c'est pas pour nous demain. Dimanche. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine.